Il y a bien du monde qui grouille dehors malgré l'hiver et qui fait son smat. Coudonc, ça va-tu mal dans le monde ou bien il y a juste moi qui capote? Si vous vous êtes posé des questions sur un des mots qui est apparu, bien restez pour l'analyse d'aujourd'hui, on regarde ensemble une chanson du groupe iconique Les Colocs, puis je vous jure qu'à la fin de la capsule, vous allez tout comprendre. On commence directement avec un très 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 bref contexte de la chanson. Le groupe, c'est un incontournable. Si vous ne connaissez pas Les Colocs, je vous laisse plein de liens en description. Allez lire là-dessus, allez voir ça, allez écouter de la musique, c'est vraiment un incontournable. La pièce qu'on va regarder aujourd'hui s'appelle Le Répondeur. Ça apparaît sur le troisième album des Colocs, l'album s'appelle Dehors Novembre. C'est le dernier album auquel a participé Dédé Fortin, le fondateur du groupe. Avant de se suicider, il s'est enlevé la vie en 2000. On est habitué aux chansons joyeuses, festives, de party du groupe Les Colocs, surtout avec leur premier album. Mais Dehors Novembre, il y a eu l'album Atrostomique, qui est un album live. Mais Dehors Novembre, c'est vraiment un album plus sombre, plus profond. On sent vraiment le mal de vivre qui habite Dédé avec les paroles de ces chansons-là. Puis La chanson du Répondeur, c'est le meilleur exemple. C'est tellement triste, ça me donne des larmes aux yeux quand j'entends ça. Le génie de Dédé Fortin, c'est d'écrire des paroles recherchées, profondes, mais dans la langue de tous les jours, avec des mots simples, avec des tournures de phrases, des prononciations très, très informelles. Il assume son accent du lac, puis pour lui, chanter en québécois, c'est vraiment affirmer son identité. C'est un fier souverainiste très ouvert, il voulait que le Québec se sépare, donc vraiment pour lui, la langue québécoise, c'est vraiment une façon d'affirmer l'identité. Maintenant que vous avez une idée générale de la chanson, on y va avec les paroles. Il y a bien du monde qui grouille dehors, malgré l'hiver, qui fait son smat. S'il y a un soleil, il brille pas fort, j'aime la lumière, c'est un peu plate. Je vous ai mis les mots de vocabulaire en bleu, les traits de prononciation qu'on va regarder plus tard sont en rose. Donc grouille, grouiller, c'est pas un mot qui est particulier au Québec, ça s'utilise aussi en France, c'est un verbe familier qui veut simplement dire bouger. Il y a bien du monde qui bouge dehors, il voit l'animation, il regarde ce qui se passe par sa fenêtre. Malgré l'hiver, qui fait son smat. Là, j'ai mis fait en gras, je vous ai parlé tantôt de son accent du lac Saint-Jean. Si vous voulez décortiquer l'accent du lac Saint-Jean, j'ai une entrevue ici avec une fille qui vient du coin. Mais bref, lui prononce qui fait, qui fait. Je serai jamais capable de le dire comme il faut, mais il y a de la prononciation particulière du lac Saint-Jean. L'hiver qui fait son smat. Smat, c'est un mot qui vient de l'anglais smart, mais on a un peu changé le sens. Quelqu'un qui est smat, ça veut dire quelqu'un qui est gentil dans un premier sens. Ah, il est vraiment smat, ton cousin. Je l'ai rencontré, il est très sympathique. Ici, faire son smat, là on reste plus dans le sens anglais d'être intelligent. Quelqu'un qui fait son smat, ça veut dire qu'il se pense brillant, qu'il essaie de t'en passer une petite vite, de jouer un tour. Fait que l'hiver fait son smat. L'hiver est bien installé et là, fait des siennes, mais malgré ça, il y a quand même plein de gens qui bougent dehors. Si un soleil, il brille pas fort, il ne brille pas beaucoup. Le soleil doit être caché, ça doit être une journée nuageuse. Puis lui qui aime la lumière, il trouve ça plate. Autre beau mot québécois, quand c'est plate, c'est soit que c'est ennuyant, c'est ennuyeux. Ici, je pense que ça veut dire plus que c'est dommage. Moi, j'aime la lumière. Aujourd'hui, c'est nuageux, c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas de soleil. Coudon. Coudon, c'est une interjection qui vient de la contraction de écoute donc. Écoute donc, coudon. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? On utilise ça un peu quand on est exaspéré. Coudon, y'a-tu juste moi qui travaille ici? Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Je vous vois, vous êtes toutes en train de vous pogner le beigne, de rien faire, d'attendre. Coudon, il va t'arrêter de mouiller maintenant? Il va t'arrêter de pleuvoir? Donc c'est un peu pour exprimer l'exaspération. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Est-ce que ça va mal dans le monde? On a une fameuse question en tu ici, c'est toujours l'équivalent d'un est-ce que. Est-ce que ça va mal dans le monde? Ou bien, il y a juste moi qui capote. Donc, moi, qui est la prononciation populaire de moi, ou bien, il y a juste moi, il y a seulement moi qui capote. Capoter, c'est un verbe qui peut avoir plusieurs sens. Ici, ça veut dire, quelqu'un qui capote, c'est quelqu'un qui réagit très fortement. En anglais, on dirait to freak out. Est-ce que c'est moi qui en fais trop? Est-ce que c'est moi qui réagis trop fort? Ou bien, le monde va vraiment mal? C'est peut-être bien parce que j'ai plus de blonde. C'est peut-être bien parce que je n'ai plus de blonde. Mot québécois pour la petite amie. Peu importe la couleur des cheveux. C'est vraiment un mot qui s'utilisait en plus vieux français. Ça apparaît dans des chansons traditionnelles. Ma blonde. Donc, c'est la femme que je courtise, ma fiancée, ma conjointe, mon amante, etc. Donc, peu importe la couleur des cheveux, ma blonde. Donc, apparemment, elle venait de se faire laisser, ce qui explique probablement le... On voit déjà l'atmosphère un peu plus dark, un peu plus sombre de cette pièce-là. C'est peut-être bien parce que j'ai plus de blonde que la vie a l'air pas mal moins hot. Donc, le mot en anglais, hot, pour dire que c'est amusant, c'est le fun, c'est cool, c'est super, c'est génial. Donc, c'est pas mal moins hot, c'est moins le fun quand j'ai plus de blonde. On y va avec le refrain, c'est à cause de mon répondeur, il n'y a absolument rien sur la cassette. Je t'ai dit qu'à soir, dans mon petit coeur, il fait frette. Ah, je trouve ça tellement triste. Pour remonter au temps où est-ce qu'on avait un répondeur avec une cassette, littéralement, dedans qui enregistrait les messages sur la bande de la cassette. Donc, il n'y a absolument rien sur la cassette. Ce ça-là, j'ai eu souvent des questions, ça a longtemps bugué mon chum. Ça, c'est une vraie anecdote qui nous est arrivée. Donc, mon chum brésilien me demande, t'as-tu vu mes clés? Je réponds, son sa table. Il venait tout juste d'arriver, ça faisait pas longtemps qu'il était au Québec. J'ai dit, sa table? La table à qui? Pourquoi tu dis sa table? Lui comprenait le possessif. Mais j'ai dit, non, son sa table. Sur la table, su à table, sa à table. Et on le prononce avec un A un petit peu plus long. Bon. Donc, si c'était sa cassette à lui, sa cassette, le possessif, ma cassette, ta cassette, sa cassette, mais sa cassette. Et on le dit un petit peu plus longtemps, c'est très subtil. Et ça, c'est le genre de traits de prononciation, ces contractions-là, que je vous explique dans ma grande formation. Comprendre les Québécois, il y a une leçon complète là-dessus. Un aide-mémoire à imprimer, des exercices. Donc, si c'est le genre de truc qui vous cause problème, regardez, jetez un oeil sur le cours. Je te dis qu'asseoir, dans mon petit cœur, il fait frette. Asseoir, prononciation informelle pour le soir. Il fait frette. Prononciation informelle, il fait froid. Donc, il fait froid dans son cœur, il se sent tout seul, le pauvre. Troisième couplet. Après, il y a des tracteurs partout dans la rue, ils vont aller mettre la neige ailleurs. Ça sert à rien, ils vont être déçus, ça fait même pas plus de chaleur. Donc, il regarde la machinerie en train de déneiger les rues. Après une grosse bordée de neige, après une grosse tempête, le tracteur vient, puis bon, il souffle la neige dans le camion Ben, qui va porter ça dans un dépotoir pour que la neige fonde, pour pas trop que ça s'accumule dans les rues, puis que ça prenne toute la place. Elle lui dit, ça sert à rien d'aller l'amener ailleurs la neige, il fera pas plus chaud. Hier, j'ai rencontré un pauvre, il vit dans la rue, plus rien, pas en tout. Donc, on a le plus, plus qui perd son L, on n'entend pas le L, donc, il n'a plus rien, il y a plus rien, il y a plus rien, pas en tout, pas en tout, autre beau mot québécois, c'est la contraction de pas en tout, on prononce le T final, pas en tout, pas en tout. Ça veut dire pas du tout. Et ça va être souvent utilisé, pas en tout, rien en tout, puis en tout, avec un autre adverbe de négation. Je vous ai fait une capsule sur la négation pour en savoir plus ici. Il m'a dit une phrase, je l'ai trouvée ben drôle. La vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts. Et là, on voit qu'il prononce le T final de boue, c'est long des petits bouts, des petits bouts. C'est long des petits bouts. Si ce genre de contenu vous est utile, je vous invite à mettre un petit pouce, ça, ça fait vraiment du bien aux créateurs de contenu comme moi. Et si vous souhaitez soutenir mon travail sur Patreon, c'est possible de le faire, comme c'est généreux des neigeurs, à qui j'offre du contenu supplémentaire, des ressources, il y en a qui ont même accès à des zooms chaque mois avec moi, des rabais sur mes formations, etc. Jeter un oeil ici et... Je vous remercie en avance. On continue? Ok, là, il va nous parler de sa blonde, de son ex. J'y ai jamais dit je t'aime tout court. J'ajoute toujours quelque chose après. C'est comme ça qu'on voit si on est en amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Alors le premier Y, c'est la contraction de lui. Je ne lui y ai jamais dit. J'y ai jamais dit. J'ai jamais dit je t'aime tout court. Il ajoute toujours quelque chose au lieu de quelque chose. Et ça, les Français le font aussi, c'est enlever le L dans quelque, quelque chose. C'est comme ça qu'on voit. Encore une fois, le WA qui devient un WEE, prononciation familière. C'est comme ça qu'on voit si on est en amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Ici, on a le IL qui perd son L deux fois. Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut. L'hiver est même pas sûr de lui. Il est fait comme moi. Il est aussi peu heureux. Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami. J'ai souvent des questions sur dans le fond. C'est une façon un peu de résumer. C'est une petite formule, une petite locution qui nous permet de résumer des propos. Ou d'émettre une conclusion. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que finalement, ce que tu veux dire, c'est que... Mais chez certaines personnes, ça devient un tic de langage. Vous allez l'entendre beaucoup, beaucoup dans la bouche des Québécois quand on parle normalement. Il y en a dans le fond qu'ils se mettent à dire ça dans le fond un peu partout. Genre comme, dans le fond, ça devient vraiment un tic de langage qui ne veut absolument rien dire. À soir, c'est mon anniversaire. Donc vous voyez la prononciation de soir qui prononce soir en Québécois familier qui fait rimer avec anniversaire. À soir, c'est mon anniversaire. Ben oui, gardons, j'ai 35 ans. Gare, c'est la contraction de regarde. Regarde donc. Garde donc. Gare donc. Ben oui, gardons. Je le sais, je le sais, j'en ai pas l'air. Puis je suis encore plus jeune par en dedans. Le pi, c'est la contraction de puis, mais en Québécois familier, c'est vraiment un et. On l'utilise pareil comme un et. Je pourrais dire mon père puis ma mère. Mon père et ma mère. Ou je peux l'utiliser et puis pour exprimer un peu la chronologie des événements. Il est arrivé ça, et puis après il est arrivé ça, et puis, et puis, et puis, 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 plus court. Puis je suis encore plus jeune par en dedans. Ce je te là, croyez-le ou non, c'est un je suis qui est contracté. Un autre type de contraction sur laquelle il y a une leçon dans la formation Comprendre les Québécois. Donc d'où est-ce qu'il vient ce t là, pourquoi il est là, je vous explique ça dans le cours. Mais pour l'instant, sachez que c'est simplement un je suis. Je suis encore plus jeune par en dedans. Donc j'ai l'air jeune physiquement, mais je suis encore plus jeune en dedans, dans ma tête, dans mon âge mental. Oui, bien l'amour, la mort puis tout, c'est des questions trop grandes pour moi. Donc encore une fois, le tout, il prononce le t à la fin, c'est pour ça qu'il y a un e écrit, c'est vraiment un... Je l'ai mis là pour refléter la prononciation, c'est pas le tout qui est féminin, c'est pas une erreur, d'accord, c'est pas une faute d'inattention. C'est vraiment pour la prononciation, parce qu'on le dit. Oui, bien l'amour, la mort puis tout, c'est des questions trop grandes pour moi. Puis à part de ça, le monde entier veut juste savoir combien ça coûte. Donc là, ça, je vous disais, quand on parle du mal-être, là, on voit que, tu sais, lui, ça le démoralise que les gens aient des considérations monétaires, mettons, plus que l'amour ou la mort. C'est comme, il dit, aujourd'hui, c'est même plus important, tous ces grands sujets-là. Moi, ça me dépasse, puis de toute façon, les gens s'en foutent. C'est pas ça qu'ils veulent savoir, ils veulent toujours savoir combien ça coûte. Tout le monde est focussé sur l'argent et les choses comme ça. On achève! Si j'ai pas le goût d'aller vous voir, voir, vous autres qui dansez comme le feu, vous autres, mais je prononce pas la fin, vous autres, vous autres qui dansez comme le feu, c'est pas parce que j'aime pas vos histoires, je suis un peu jaloux de vous voir heureux. Voir et histoire, voir et histoire, ils prononcent de façon populaire, mais ça rime quand même. On a notre même j'te qui revient, j'te un peu jaloux, c'est je suis, je suis un peu jaloux de vous voir heureux. Je vais me réveiller demain matin. Ici, on a le verbe aller, on a systématisé, on a uniformisé la prononciation parce que tu vas, il va, elle va. Le « nous » à l'oral, on l'utilise pas si on utilise le « on », j'ai une capsule là-dessus. Ensuite, vous allez « ils vont ». Mais t'sais, tu, il, elle, on, on a quand même plusieurs qui se prononcent « va ». Donc au lieu de « je vais », on dit « je va » aussi. C'est vraiment une vieille, vieille prononciation, ça qui était attesté au temps du roi et au temps de la Nouvelle-France, puis c'est rester dans la langue informelle. Je vais me réveiller demain matin, il va avoir un beau gros soleil. Peut-être que je vais voir un petit refrain « venir au monde entre mes deux oreilles ». Donc on a encore « avoir » et « voir » qui deviennent « avoir » puis « voir ». Voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre. Je vous invite à aller écouter la chanson, bien entendu, pour le vocabulaire, la prononciation. C'est vraiment triste, c'est un chef-d'oeuvre cette chanson-là. Il y a la chanson « Belles et but » aussi sur le même album qui est vraiment, vraiment bien faite, encore plus poétique. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si mon contenu vous aide, et nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule. Bye bye !